Salut les attendants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, une petite vidéo. Punaise, j'arrive pas à guérir, c'est pas possible. Je n'arrive pas à guérir. Il faut absolument que je sois guéri. Il faut absolument que je sois guéri par rapport à Horizon. Ça y est, on a eu les premiers tests qui sont tombés. On a eu les premiers tests, les gars, je serai crevé en pleine vidéo, tu vois. Tellement que je suis excité comme pas possible par rapport à les gros youtubeurs qui ont tous eu le jeu Horizon, tu vois. Et c'est vrai que j'ai eu un petit peu peur. Je me suis dit, est-ce que ça sera comme Cyberpunk ? Je sais, vous avez dit Jaurès, arrête de comparer. Cyberpunk, c'est vrai que c'était quand même un cas à part. Il faut le dire parce que pour sortir un jeu qui n'est pas fini comme ça, il faut vraiment vouloir se faire charger. Mais en tout cas, je suis content parce que, en tout cas, moi, je tiens à le souvenir, je n'ai pas honte de le dire. J'ai regardé le test d'Horizon chez Julien Chèze. Et on n'apprend rien. Il sait, c'est son job. Il sait raconter les histoires. Il sait raconter les histoires. Donc, il a bien raconté l'histoire, tu vois. Il m'a bien convaincu encore une fois. Au niveau de ça, il dit que ce n'est pas un influenceur. On sait c'est quoi un influenceur. Un influenceur, c'est quelqu'un qui donne ce qu'il dit, ce qu'il pense. Et potentiellement, sans le vouloir, il influence les gens. Donc, on dit influenceur. Je n'aime pas trop ce mot-là, mais ça veut dire ça. Surtout, quand tu as des millions d'abonnés, tu sais quand même que tu peux toucher les gens. Donc, bon, bref. En tout cas, j'ai bien aimé son test au niveau d'Horizon. Il nous a bien dit les points forts, etc. Je me suis arrêté au niveau des faiblesses. Parce que, clairement, même si tu me sors des faiblesses, je n'en ai rien à cirer. Clairement, je n'en ai rien à cirer. Je sais que ce jeu-là, 80%, il sera bon. Autant, à l'eau, c'est normal qu'il faut le charger un petit peu. Mais Horizon, je suis désolé. L'éclairage, j'ai vu, c'était un truc de fou. C'était organique. Je voyais au loin des oiseaux voler comme ça parmi les montagnes. Alors que ce n'est pas obligé, tu vois. Les développeurs ne sont pas obligés de mettre des oiseaux qui volent au loin. Ce sont ces petits détails-là qui rendent le jeu vivant. C'est ça que j'attends. Quand tu as une PlayStation 5, je veux cramer la carte graphique. Donc, Horizon est là pour cramer la carte graphique. Et encore, apparemment, le jeu que les journalistes ont eu, c'est le jeu PlayStation 5. Apparemment, PlayStation 4, c'est quasiment similaire avec des petites différences sur la PlayStation 5. Donc, au niveau de ça, on ne va pas trop chialer. Et en plus de ça, apparemment, il faut confirmer moi dans les commentaires, Horizon a deux CD. Donc, faites de la place pour les gens qui ont acheté la... Pour moi, la PlayStation 5 n'a même pas un Tera. Je n'ai pas acheté un SD en plus. Vous allez m'excuser. Déjà, ça s'en bat à la PlayStation 5. Commençons à racheter des accessoires pour augmenter la puissance. La puissance, on aurait dû l'avoir day one. Ce n'est pas à moi d'en rajouter. Donc, ce n'est pas grave. Je vais faire des petits bricolages. Je vais désinstaller 2-3 jeux. Et je vais réinstaller. Et je vais installer Horizon. Bon, au niveau de ça, je ne vais pas trop me plaindre. D'où l'important de toujours avoir des jeux CD. Parce que le jour qu'ils ne vont pas, on va se finiquer. En tout cas, moi, j'ai bien aimé... Alors... Les paysages sous l'eau. Alors là, c'est un pur merveille, tu vois. Un pur merveille. J'ai kiffé. C'est organique aussi. Il y a des poissons. Il y a des raies. Il y a de tout. Des escargots. Il y a des... Il y a de tout. Il y a des bulles d'eau qui sortent des géissements volcaniques. Non, mais c'est une dinguerie, ce jeu. Sincèrement. Alors, ce que j'ai kiffé encore plus, c'est quand tu vois les mouvements des... Regarde, je vais vous montrer tout à l'heure. Attends, vous allez voir. Je vais vous montrer ça dehors, là. J'ai des arbres. J'ai des plantes qui bougent avec le vent. Et bien, c'est ce que j'ai retrouvé dans ce horizon. Tu vois, qu'à un moment donné... Et là, il y a qu'à courir. Tu vois, les cocotiers qui bougent comme ça. Le vent, limite le vent, ils te touchent en même temps. J'ai dit, waouh. Voilà, là, ils ont poussé le bouchon trop bien loin. Je ne m'y attendais pas qu'ils aillent dans ce niveau de détail. Mais ils l'ont fait. Ils me surprennent, là, tu vois. Donc, même s'il y a des petits bugs à gauche, à droite, à un moment donné, ça peut être normal, tu vois. Quand tu as un niveau de détail, il ne faut pas s'étonner qu'il y a un peu de bugs. Moi, j'ai vu sur le test de Julien, j'ai vu quelques petits bugs. Je tiens à souligner. Regardez bien la vidéo. Vous allez voir qu'à un moment donné, quand elle a chevauché des dinosaures métalliques, comme vous voulez, appelez ça comme vous voulez, vous allez voir qu'il y a des paysages qui apparaissent au fur et à mesure, tu vois. Bon, je n'ai pas craché dans la soupe, clairement. Le jeu, il est beau. Il y a des petits bugs, etc. Il y a beaucoup d'améliorations au niveau de la manette DualSense. Apparemment, on va sentir la différence. J'ai hâte de le voir aussi, ce côté-là. Punaise ! Je vais mettre une bonne dose là de... C'est bon, tu vois, on va se... Je ne comprends pas pourquoi je suis toujours malade. Tout le monde a pas tousser, ça recommence. Je ne bouge quasiment pas de chez moi, mais je tombe malade. Je ne sais pas pourquoi. Mais en tout cas, il y a beaucoup de fonctionnalités, apparemment, pour enlever la carte, etc. Ah ! Ça me rappelle. Julien Chies, lui, est la difficulté. Donc, je crois que dès le début du jeu, dès le début de sa vidéo, au début, il est rentré directement dans la difficulté. Donc, pour lui, ce qui est bien, c'est qu'Horizon, on a le choix à n'importe quel moment de choisir le niveau de difficulté qu'on va aborder pour jouer à son aise, tout simplement. Et malheureusement, ou heureusement d'ailleurs, c'est que vu qu'on a des difficultés qui ne sont pas imposées, moi, je sais déjà d'avance que je vais prendre le mode ultra facile. Je vais chier honnêtement avec vous. Parce que quand on ne m'impose pas, moi, je prends la, tu vois, parce que je suis quand même père de famille. Je n'ai pas trop le temps à m'attarder sur des jeux qui prennent 20 heures de jeu. Tu vois, apparemment, c'est 20 heures de jeu minimum. Donc, forcément, tu me mets un mode très facile, bah, j'ai sauté les deux pieds dedans. Vous allez m'excuser, je n'ai pas, mon but, c'est de connaître l'histoire et de voir les paysages. Après, niveau difficulté, si tu veux la difficulté, tu vois, sur les Dark Souls, crois-moi que les, Demon's Souls, Shikiro, bah, voilà. Tous les jeux, ce genre de délire, bah, vous avez la difficulté. D'ailleurs, Elden Ring, je l'attends. Sauf que là, bah, la difficulté, on te l'impose. Donc là, je serai obligé de le finir avec difficulté. Et là, je serai quand même content, tu vois. De toute façon, ce genre de jeu Horizon, pour moi, c'est un jeu Popcorn. C'est-à-dire, c'est un jeu que les Sony vont toucher tout le monde. Donc, c'est comme les Avengers. C'est un jeu Popcorn, tu vas jouer. J'espère, en tout cas, ça va me rester gravé dans ma mémoire. Parce que des jeux où ça a gravé quelque chose en moi, il y en a très peu. Il y a beaucoup de jeux, c'est beau, c'est tata, tu joues, tu te régales. Mais des jeux qui vont me graver, qui vont me suivre jusqu'à ma mort, il n'y en a pas beaucoup, tu vois. C'est ça que je... J'ai peur que ce jeu Horizon soit un jeu Popcorn. C'est-à-dire, ça envoie plein la gueule, t'as plein, t'as plein de trucs. Mais des référencements, quelque chose qui va vraiment attirer l'attention au niveau de... De l'émotion du joueur. Je ne sais pas. Par contre, tu vois, en parlant de ça, moi, c'est Zola Zofus. Le 1 et le 2, j'ai kiffé. Je me rappelle. Tu vois, ça, c'est des jeux qui vont te marquer. J'espère qu'en tout cas, que Horizon, le 2, en tout cas, il sera aussi beau que le premier. Le premier, je tiens à le souligner, je suis arrivé bien loin, mais je n'ai pas su le finir, parce que c'est une sorte de jeu qui demande énormément de temps. Ce n'est pas que j'ai envie de le reprendre, mais il faut encore commencer et tout, les mécanismes. Apparemment, aussi, ce jeu-là, Horizon, a du mal à démarrer. Le 2, a du mal à démarrer. Bon, on verra bien quel niveau de démarrage de la chaise parle. Parce que s'il faut 3 heures ou 4 heures avant que le jeu démarre, vous allez comprendre que ça commence à devenir frustrant. Mais au bout d'une heure, clairement, ça vaut le coup. Ouais, au bout d'une heure, une heure et demie, bon, papa, si tu prends les commandes, tu y vas, quoi. Donc voilà, les amis, ce que je pouvais vous dire, apparemment, sur les tests qui tombent, là, je deviens fou. Pourquoi je n'ai pas 100 000 abonnés ? Pourquoi je n'ai pas un million d'abonnés ? J'aurais pu tester le jeu. J'aurais pu mourir avant le jeu aussi. Mais en tout cas, ça me dit en commentant, mettez un petit like pour montrer que vous êtes chauds. Vous attendez le jeu. Vous n'attendez pas ma mort, évidemment. Vous attendez le jeu et que vous avez hâte. Vous allez m'excuser. Je fais de mon mieux pour faire des vidéos de qualité. Mais sinon, je ne peux pas vous hyper. Je ne peux pas me hyper en étant malade. Et en tout cas, abonnez-vous, partagez, laissez un petit commentaire, discutons par rapport à ce qu'on attend exactement sur ces horizons. Je comprends les gens aussi qui disent, je préfère ne pas regarder test pour vraiment avoir toute la magie du jeu. Au lieu de, je comprends, c'est quelque chose qui peut se discuter. Donc, fin de jeu vidéo et aussi de la réalité virtuelle. La réalité virtuelle, Sony, à mon avis, cette année, il va parler. Il est obligé de parler parce que ça commence à faire long. Le casque, le premier casque là commence à mourir. Moi, je veux du neuf. Je veux du frais. Je ne veux plus de câbles. Donc, même s'il y a quelques câbles qui vont revenir, mais dix fois moins. Allez, passez une bonne journée. Ciao, ciao les amis. Bye bye. Sous-titrage ST' 501